C'est un peu tabou, ça fait un peu sourire, c'est gênant, ça peut concerner tout le monde. C'est souvent bénin, mais c'est embêtant. On parle des hémorroïdes ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des hémorroïdes. Bienvenue sur la chaîne Charles.co. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne, à mettre des commentaires tout au long des vidéos, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné d'ailleurs, à liker, commenter, etc. Charles.co c'est quoi ? C'est une chaîne YouTube, comme vous le voyez. C'est aussi une clinique digitale sur laquelle vous pouvez consulter pour des problèmes spécifiques. Par exemple, si vous avez des problèmes de santé sexuelle masculine, vous pouvez aller sur la plateforme Charles.co. Vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, érection, éjaculation, libido, endropause, etc. Vous remplissez un questionnaire médical qui reste entre vous et le médecin. Lors de la consultation, le médecin vous donne des conseils, vous explique, fait le point avec vous. Vous presserez des traitements, peut-être des examens à faire. Bref, il vous propose une prise en charge et un suivi quand c'est nécessaire, il vous expliquera tout. Retenez l'idée que quand on a des problèmes sexuels, on ne reste pas seul à essayer de se débrouiller avec ça, surtout si ça s'installe dans le temps, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et d'ailleurs, parmi les questions qui reviennent souvent lors des téléconsultations, et pas plus tard qu'hier, j'ai eu un patient qui m'a posé la question, au fait docteur, j'ai eu des problèmes d'hémorroïdes, est-ce que ça peut être la cause des troubles sexuels ? Alors tout de suite, je réponds à la question, il n'y a pas de lien entre les problèmes d'hémorroïdes et les troubles sexuels. Pas de lien direct, les mécaniques sont totalement différentes et éloignées. Par contre, c'est clair que quand on a été embêté avec des hémorroïdes, psychologiquement, ce n'est pas évident à gérer. Les douleurs peuvent parfois être embêtantes, ça peut déséquilibrer parfois le périnée, donc ça peut donner transitoirement des petites perturbations, mais ce n'est pas une cause directe. Et en tout cas, si suite à des problèmes d'hémorroïdes, on a des problèmes sexuels, comme des problèmes d'érection ou d'éjaculation, il faut consulter, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Mais les hémorroïdes, c'est quoi ? Les hémorroïdes, c'est un paquet de veines tortueux qui fait un amas de veines. Il faut imaginer ça comme des varices, un peu comme les varices qu'on peut avoir au niveau des jambes, mais qui sont tout petits et regroupés par des petites boules, par des petits amas comme ça. Et ça se trouve où ? Au niveau du rectum et de l'anus. Vous savez qu'entre le rectum et l'anus, il y a une petite jonction. Ça peut être soit au-dessus, soit en dessous. Je vous en ai parlé dans la vidéo où on a évoqué le sujet du cancer du côlon, le cancer digestif. Tiens, je vais vous montrer le schéma. Je vais vous rappeler le schéma pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo et ceux qui l'ont vu, un petit rappel. Vous avez ici le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde qui est ici. Et ici, vous avez le rectum et l'anus. Les hémorroïdes, il faut les imaginer comme un paquet de veines qui peut être soit au niveau du rectum tout en bas, soit au niveau de l'anus. Il faut voir que ce paquet de veines, en général, si c'est de grande taille, ça peut sortir par l'anus et donc on va parler d'hémorroïdes extériorisés. Ce paquet de veines-là, vous imaginez que pour que ça sorte par l'anus, il faut vraiment que ça soit de très, très gros volumes, mais ça peut arriver. Et quels sont les symptômes des hémorroïdes ? Il y a deux principaux types de symptômes. Le premier, c'est une douleur, une gêne qu'on ressent, parce que ce paquet de veines que je viens de vous montrer, qui est dans le canal, lorsqu'on a les matières fécales qui passent, ça peut frotter, ça peut irriter. Et puis c'est un paquet de veines qui n'est pas censé être là, donc ça peut s'enflammer. Ça peut donner une douleur, donc, surtout lorsqu'on va à la selle, quand on est assis de façon prolongée, mais aussi de façon indépendante de notre position. Et ça peut donner aussi des saignements de sang rouge, pas de sang noir. Et là, certains se demandent pourquoi ils parlent de sang rouge, sang noir, il y a du sang noir, du sang rouge. Souvenez-vous, dans la vidéo que je vous ai faite sur le cancer du côlon, le cancer digestif, je vous ai expliqué que quand quelque chose saigne dans le côlon, il a le temps d'être digéré. Je vous remontre le schéma. Imaginons quelque chose, une tumeur, un boulie, peu importe, qui saigne ici. Le sang va traverser toute cette partie et sortir. Ça a le temps d'être digéré, donc le sang devient noir et les selles deviennent noires. Par contre, si ça saigne ici, comme pour les hémorroïdes, ça n'a pas le temps d'être digéré, donc le sang qui sort est rouge. Typiquement, ça va être un petit filet de sang quand on s'essuie les fesses sur les papiers toilettes ou un petit filet de sang sur les selles quand on regarde ou dans la cuvette quand on a été à la selle. Rassurez-vous, les hémorroïdes ne donnent jamais, presque jamais, d'hémorragie parce que c'est des petits paquets de veines, ce n'est pas des artères déjà. Et puis, il faut des grandes, grandes quantités. C'est très, très rare que ça donne des problèmes hémorragiques. C'est plutôt le cas chez des personnes qui ont des médicaments pour la circulation du sang, pour fluidifier le sang, comme les anticoagulants. Pas les anticoagulants, les anticoagulants. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, je peux vous expliquer la différence qu'il y a anticoagulants, anticoagulants. Beaucoup de personnes les confondent. Et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes contre-indications quand on prend d'autres médicaments ou quand on fait des activités. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle plus du système digestif, dites-moi aussi dans les commentaires et je vous ferai des vidéos là-dessus. On en a déjà fait quelques-unes, mais je peux en faire d'autres encore. Donc, on a dit douleurs, gênes et les saignements de sang rouge légers. Mais il y a un troisième type de symptômes. C'est celui-ci qui est le plus connu. C'est ce qu'on appelle la crise hémoridaire, c'est-à-dire des douleurs très intenses, très vives. L'impression qu'on a mal de façon continue, de façon qui déconcentre presque tellement c'est gênant. La crise hémoridaire est liée au fait que ces veines que je vous ai montrées tout à l'heure, vous avez vu, il y a un petit paquet et ça, ça, on roule les unes sur les autres. En fait, le sang peut stagner dedans. Si le sang stagne dedans, ça peut faire un caillot, ce qu'on appelle un thrombus, une thrombose. Et ça, c'est douloureux parce que le sang ne circule plus et c'est très inflammé. Dans les cas des crises inflammatoires, là, les symptômes sont très, très forts, très douloureux. Et en général, on va consulter parce que la douleur devient très gênante. Le tout dernier type de symptômes, c'est lié aux hémorroïdes qui sont plutôt en haut, c'est-à-dire au-dessus de la jonction entre l'anus et le rectum. Vous avez vu, ça fait comme une petite boule qui est présente dans le canal du rectum. Or, quand on a une sensation qu'il y a quelque chose présent dans le rectum, le réflexe, c'est d'aller déféquer, c'est-à-dire aller à la salle. C'est un réflexe naturel qu'on a. Or là, on a une boule qui est toujours présente et donc ça donne cette sensation qu'on doit souvent aller aux toilettes alors qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Ou comme c'est inflammatoire, ça peut donner un sointement, un mucus et donc on a l'impression qu'il y a un liquide qui sort par l'anus. Mais attention, c'est vrai que dans la majorité des cas, ce type de sensation, c'est plutôt lié aux hémorroïdes. Mais il y a des rares cas où c'est plutôt un cancer au niveau de l'anus ou du bas du rectum. Donc de vous-même, la règle à retenir, c'est quand on a des symptômes de ce type, des saignements, des douleurs qui récidivent, on a aussi des petites sécrétions, l'impression qu'on doit souvent aller aux toilettes, on consulte et on laisse le médecin examiner et c'est lui qui vous dira si c'est des hémorroïdes simples ou s'il y a quelque chose d'autre à faire. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que sachez que dans les cancers digestifs, plus on détecte tôt, comme souvent dans tous les cancers d'ailleurs, plus on détecte tôt, plus on a des chances de guérison élevées. Voyons les traitements maintenant. Dans la grande majorité des cas, les hémorroïdes viennent et repartent. En fait, c'est lié au fait qu'il y a une pression qui fait que le sang arrive dans cette zone mais repart difficilement. Donc ça s'accumule dans les veines qui font ces petites boules que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans la plupart des cas, ça s'améliore naturellement. Au bout de 2-3 semaines, on est gêné, une petite douleur quand on va à la selle, des petits saignements. Et puis au bout de 2-3 semaines, ça passe tout seul. Mais il y a une règle qui est la suivante. C'est que dès qu'on a des hémorroïdes, dès qu'on suspecte des hémorroïdes, au fait, je vous ai dit tout à l'heure que le médecin examine et il va voir que c'est des hémorroïdes, mais des fois, on le fait le diagnostic de soi-même. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder la zone de l'anus et si c'est extériorisé, on voit le paquet de veines à l'extérieur. Et des fois, quand on introduit un doigt au niveau de l'anus, on sent à l'intérieur ce paquet de veines, on sent qu'il y a quelque chose de tendu en dessous et quand on appuie dessus, ça soulage. Pourquoi ça soulage quand on appuie sur l'hémorroïde ? Parce qu'en fait, ça vide le sang qu'il y a dans la veine et comme ça vide le sang qu'il y a dans la veine, ça soulage cette circulation sanguine et l'inflammation. Bref, revenons au traitement. Une des règles quand on constate qu'on a des hémorroïdes, c'est de faire attention à ne pas pousser. C'est-à-dire ne pas porter du lourd, ne pas faire des efforts continu avec une glotte fermée. C'est-à-dire quand on fait ça, on ferme la glotte et on pousse. Pourquoi ? Parce que quand on pousse comme ça, ça augmente la pression et si ça augmente la pression, le sang va rester encore plus au niveau de ces veines-là et donc on va aggraver les hémorroïdes. Une des raisons pour lesquelles on pousse le plus, c'est non pas le sport, c'est pas le plus fréquent. D'ailleurs, les sportifs savent comment on fait pour éviter de pousser au maximum en général. C'est la constipation et c'est pour ça qu'on dit que quand on a des hémorroïdes, il faut éviter d'être constipé. C'est pas juste parce que ça fait mal quand les fesses. Quand les selles passent, c'est aussi parce que quand on est constipé, on va naturellement pousser un peu plus et si on pousse, le sang rentre dans les veines et donc on aggrave les hémorroïdes. Pour ne pas être constipé, c'est régime riche en fibres, alimentation équilibrée enrichie en fibres. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos que je vous ai faites sur ce sujet. D'ailleurs, ça vous dirait de vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle les régimes riches en fibres et pauvres en fibres. Quel est leur intérêt ? Si oui, dites-moi dans les commentaires. Et vous pouvez déjà aller voir toutes les vidéos que je vous ai faites sur les différents types d'alimentation qu'on peut avoir, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du poids, par exemple. Au fait, si vous avez du ventre, il vaut mieux maigrir parce que ça diminue la pression aussi et donc ça améliore les hémorroïdes. On peut rajouter des laxatifs parfois. On préfère les laxatifs les plus naturels possibles, comme le psyllium, qui est très intéressant. Et on s'hydrate correctement, on fait une activité physique régulière. Par exemple, faire de la marche régulièrement améliore aussi la constipation. Donc, on a dit dans la majorité des cas, en faisant attention, en laissant passer le temps, en n'étant pas constipé, en prenant un peu d'anthalgique, ça finit par passer. Mais quelquefois, la douleur est plus importante. Les symptômes sont plus importants. Par exemple, quand il y a une crise hémorroïdaire, là, il vaut mieux consulter. Si c'est un thrombus, c'est-à-dire qu'il y a un caillot, même si on sait que ça peut finir par passer tout seul en prenant des anté-inflammatoires, c'est quand même très gênant. Le médecin propose d'inciser, soulager et vider. Et parfois, il n'y a pas de thrombus, mais la douleur et la gêne est très importante. Et là, il y a quelques mesures. Le bain de siège, c'est-à-dire, vous vous asseyez dans une baignoire d'eau tiède, pas chaude, au point de se brûler les fesses, de l'eau tiède, et on s'assoit dedans, et ça fait du bien. Il faut juste savoir que le fait de faire des bains de siège d'eau tiède, ça soulage les douleurs et les gènes des hémorroïdes. On peut prendre des antalgiques, des anté-inflammatoires, si on n'a pas de contre-indication. Et on peut aussi utiliser des produits de type crème anesthésiante le temps que l'inflammation passe. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas à se débrouiller tout seul. Vous consultez et le médecin va vous expliquer quelle est la démarche la plus importante ou la plus intéressante dans votre cas. D'ailleurs, quelquefois, il va vous proposer de faire des examens, aller plus loin, aller vérifier l'occasion, par exemple, de vérifier s'il y a des polypes, et quelquefois, il va simplement vous donner un traitement, ce qui est la majorité des cas. Et imaginons quelqu'un qui est très embêté avec les hémorroïdes, le volume est très important, ça le gêne dans sa vie quotidienne, il y a souvent eu des crises hémorroïdaires, ça devient vraiment très difficile à vivre, là, il y a des traitements un peu plus radicaux, c'est-à-dire le traitement par élastique qu'on met autour de la varice. Comme il y a l'élastique, le sang ne rentre plus dans la veine, et comme le sang ne rentre plus, il n'y a plus d'hémorroïdes. Ça peut être aussi une intervention avec des rayons infrarouges, comme ça peut être une chirurgie sclérosée ou une chirurgie classique. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les hémorroïdes, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets de ce type. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et encore un grand merci pour toutes les personnes qui font vivre cette communauté. N'oubliez pas de liker. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois le petit pouce comme ça. Pour ma part, je vous prépare plein, 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 plein de vidéos sur plein, 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 plein de sujets différents. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.